Dans la nature, quand un grand danger menace, les animaux se rassemblent, les bancs de poissons forment une boule et les nuées d'oiseaux un rouleau. Ils se rassemblent en obéissant à l'instinct de conservation et ils s'unissent. On observe actuellement quelque chose de semblable en ce qui concerne le mouvement pour la paix. Des hommes se rassemblent par-delà toutes les frontières sociales, culturelles et idéologiques face aux dangers venant des bellicistes qui s'activent à fomenter une guerre globale. A Berlin, un signe que les hommes veulent absolument la paix a été posé le 16 juin, c'est la marche Prior of the Mothers, Women's March, en français la prière des mères, la marche des femmes et des hommes. Cette marche fait partie d'un mouvement pour la paix qui s'agrandit en permanence au-delà de toutes les frontières nationales. Les initiatrices pour Berlin sont Heike Wegener et Silvana Del Rosso. Nous verrons si les masses médias locaux trouveront que cette marche ne vaut pas non plus la peine d'être évoquée. Clat TV était sur place pour vous informer. Elles ont été inspirées, comme beaucoup d'autres initiateurs de manifestations semblables, par une marche pour la paix de 4000 femmes en octobre 2016. Cette marche de femmes israéliennes et palestiniennes a mené celle-ci du nord d'Israël jusqu'à Jérusalem pour mettre un terme à la violence constamment attisée entre des Israéliens et les Palestiniens. La chanteuse et activiste israélienne Yael Dekelbaum a composé et produit une chanson spéciale pour cette marche pour la paix en collaboration avec la palestinienne Myriam Toukan et d'autres femmes. Depuis, sa chanson « Prior of the Mothers », en français « La prière des mers », est devenue l'hymne d'un mouvement universel de femmes et de mouvements pour la paix. Elle exprime la nostalgie de la paix de toutes les mers, du nord au sud et d'ouest en est. Cette chanson, parmi d'autres, a été également présentée en Suisse le 27 juin 2017, lors de la Journée de l'amitié internationale. Nous la diffusons pour vous à la suite. D'autres rencontres pour la paix ont eu lieu, par exemple à Hannover le 21 juin et à Munich le 24 juin. Du fait que de plus en plus de personnes se sentent non seulement abandonnées par la politique aussi bien que par les médias, mais aussi utilisées pour des intérêts globaux, elles prennent elles-mêmes à présent leur destin en main. Klagemann World TV a profité de l'occasion à Berlin pour réaliser une interview avec Yael Dekelbaum et Myriam Toukan. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer la chanson « Prior of the Mothers » ? J'ai rencontré un groupe de femmes qui se nomme Women Wage Peace. Leur mouvement existe depuis presque trois ans. Et lorsque je les ai rencontrées, elles m'ont dit qu'il y aurait une grande marche de femmes palestiniennes et arabes, israéliennes, musulmanes, juives et chrétiennes. Et ça m'a vraiment émue. Et alors j'ai dit à ces femmes que je leur donnerai ma musique. Et lorsque nous avons commencé notre travail pour la marche et que je me suis mise en quête de musiciens, en fait, peu de temps après avoir découvert ce mouvement, j'ai rencontré Myriam. Par hasard. Comme j'ai découvert ces femmes. Je suis allée à un spectacle, j'ai ouvert une porte derrière la scène et c'est là que j'ai rencontré Myriam Toukan pour la première fois de ma vie. Après le spectacle, elle est venue vers moi et m'a dit « Women Wage Peace est important, faisons cela ensemble ». Et c'est comme ça qu'a commencé la collaboration entre Women Wage Peace, Myriam et moi et encore beaucoup d'autres chanteuses. Et pendant la planification de la marche, pour voir quelle musique on voulait y présenter, j'ai senti que ce serait une nouvelle révolution, quelque chose qui n'a jamais existé. Et une nouvelle révolution a besoin de nouvelles musiques. Alors cette chanson a surgi de mon cœur, de mon intuition, de quelque chose de spirituel en moi, de quelque chose de profond. La chanson a surgi tout simplement. Je l'ai entendue, je l'ai écrite et je l'ai chantée à Lily, une des directrices de Women Wage Peace, et elle a dit « Ce sera l'hymne de la marche ». Alors, trois semaines plus tard, nous l'avons enregistrée et publiée. Myriam l'a chantée avec moi, avec aussi Loubna Salamé et beaucoup d'autres chanteuses d'Israël. Nous avons produit le clip vidéo parce que nous savions que la marche était toute proche. J'ai téléphoné à une bonne amie qui est metteur en scène, elle s'appelle Astar Elkayam, et c'est elle qui a dirigé la production du clip. Elle a mis la marche en scène. La marche est une vraie histoire qui a eu lieu comme ça. Et comme ça, le message a commencé à être diffusé dans le monde. Très bien. Et quelle était ton intention, ta motivation pour participer ? C'est quelque chose que nous avions projeté beaucoup. Beaucoup d'années avant, c'était devenu clair pour nous et nous attendions le moment. Quand Yaël a dit « par hasard », elle voulait dire par là que c'était un moment magique qui était planifié, que nous nous rencontrions et que nous le fassions ensemble. Car que nous le voulions ou pas, nous représentons les deux côtés. La paix dans notre pays blessé viendra quand nous nous unirons les deux côtés. C'est quelque chose de naturel. Notre outil pour être actif dans la société, c'est avec de la musique, des émotions, de l'amour, dans la société israélo-palestinienne. Alors, je n'ai pas du tout réfléchi. Nous avons fait connaissance et nous avons tout simplement commencé à réaliser les rêves pour lesquels nous avons toujours prié et que nous souhaitons depuis des années. Avez-vous eu du soutien de la part du gouvernement et des médias ? En Israël ou dans d'autres pays ? Pas comme ça aurait dû être. Je pense qu'il y en a eu quelques-uns. Comment on dit ? Les médias ont un peu parlé de la marche et aussi de la chanson. Mais comme nous le savons à présent, les médias ne sont pas un outil qui soutient des actions bienveillantes et bien intentionnées comme il le faudrait. Ce n'est probablement pas profitable pour... Je ne sais pas pour qui. Et ainsi, je pense que le message sera plutôt répandu de cœur à cœur. Des gens le répandent parce que c'est important, parce que c'est véritable, et par les nouveaux médias. C'est comme ça que ça s'est répandu. Et pas parce qu'un grand canal d'information en aurait informé. Tout ceux qui participent aux marches, c'est eux les médias des nations. Tous ceux qui mettent leur espoir, leur foi, leur amour dans la paix et qui participent. C'est le chemin parfait, l'outil parfait. Et nous allons partout dans le monde. Là où les gens veulent nous avoir, nous y allons et nous recevons de la force d'eux. et nous donnons cette force à notre pays. Donc, ça se répand sans effort. Et quelles ont été jusqu'à présent les réactions publiques à « Prayer of the Mother » et à la marche dans le monde entier, particulièrement en Israël ? Je pense que tous ceux qui voient ce clip et qui écoutent la chanson me disent souvent qu'ils pleurent. Je pense que leur cœur est touché par quelque chose à quoi nous aspirons déjà depuis longtemps, qui manque dans notre vie. Et c'est un grand privilège pour moi d'en faire partie, car depuis mon enfance, j'ai le cœur brisé, parce que le monde évolue dans un sens où je ne trouve aucun accès. Et je tenais ferme au désir de mon cœur et à des valeurs dont je pense qu'elles devraient être les valeurs qui nous dirigent sur notre planète. C'est la paix, la compassion, c'est prendre soin les uns des autres, c'est accepter qu'on soit vulnérable, que c'est bien d'être naïf, que c'est bien d'aimer. Et quand j'ai vu qu'il y a tant de gens qui s'identifient avec ces idées et avec ce sentiment et qui le sentent avec nous, là, j'ai envie de pleurer. Et ainsi, nous échangeons nos énergies, nous échangeons notre amour, et à notre grande surprise, parce que vous posiez la question des réactions, il y a tant de gens qui attendaient que ça arrive. Partout dans le monde, il y a tant de gens qui attendaient que ça arrive. Des gens de mon cœur, qui sont chez eux et qui pensent qu'ils sont seuls. Et maintenant, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls. Nous avons des gens, nous avons de bonnes personnes dans le monde. Est-ce que cette chose a aidé vos deux nations qui sont ennemies, en fait ? Du point de vue politique, etc. Est-ce que cette chose les a aidés à s'assembler d'une manière ou d'une autre ? C'est un processus très long, mais ça aide. Ça veut dire travailler et persévérer. Il y aura une autre marche en octobre, un autre événement, un grand événement, une vague. Chaque année, la vague devient plus grande et il y aura toujours plus de personnes qui croient que c'est possible, qui croient à la force des femmes qu'elles vont continuer à avancer vers ce but. Quelle est la raison d'après vous pour ce mouvement mondial pour la paix qui se déroule actuellement ? Selon vous, quelles sont les raisons qui font que ce mouvement pour la paix s'accroît à présent si vite à travers toutes les frontières ? C'est comme si on posait la question « Pourquoi nous existons ? » Je ne sais pas pourquoi nous existons. J'ai tout simplement un feeling qui me dit que l'histoire aboutit à une erreur très intéressante, un tournant très intéressant, et je crois qu'en fait, ceux qui aident le mouvement de la lumière et ceux qui ont un bon cœur, c'est les forces méchantes qui augmentent. Elles poussent les hommes à prendre leurs responsabilités, à réaliser que chaque personne est responsable de son bonheur et de son histoire de vie. Et si on se rend compte que les dirigeants de ce monde n'ont pas à cœur notre bien-être, alors je dois prendre la responsabilité. Et ceci pousse les gens à descendre dans la rue. Voilà pourquoi les femmes de Washington sont descendues dans la rue. Voilà pourquoi les femmes d'Israël et de Palestine se rendent compte de ceci. On ne nous conduit pas dans le droit chemin. Alors nous prenons nos responsabilités et nous créons un nouveau chemin. Nous ouvrons un nouveau chemin. Et nous commençons à marcher sur ce chemin en commun. Et cela se passe de manière organique parce que ça fait des milliers d'années déjà que c'est en gestation. Je pense que c'était ma dernière question. Pouvez-vous donner finalement une sorte de résumé en ce qui concerne votre espérance ? Ce à quoi ce mouvement aboutira ? Quelle est votre espérance ? Nous n'avons pas de doute. La paix va venir très bientôt. Il ne faudra plus attendre longtemps. Nous avons fait une bonne expérience à Berlin, à Kurdou, à beaucoup d'endroits du monde. Chaque fois que nous marchons avec des femmes, nous recevons plus de force et de foi que ça arrivera très bientôt. En ce qui concerne l'avenir proche en octobre et l'année prochaine dans notre pays, nous apercevons ce scénario merveilleux pour lequel nous avons toujours prié et que nous avons imaginé et cru qu'il arrivera bientôt. Il arrivera vraiment bientôt, je n'en doute pas du tout. Je le vois aussi comme Myriam. Je souhaite un tournant de conscience pour toute l'humanité. Je souhaite que les gens se permettent d'être libres. Je souhaite l'amour. Je souhaite que nous quittions les vieux chemins et je souhaite que nous abandonnions le vieux système qui est rouillé et dur et sans pitié pour les gens. Il ne connaît pas la compassion et il n'est pas uni avec la planète sur laquelle nous vivons. Alors je souhaite que nous fassions la paix avec notre planète, avec la nature et ensemble, avec les enfants de cette terre. Ça, c'est mon souhait. Le 11 juin 2017, Clat TV a relaté la journée de l'amitié internationale en Suisse. Des personnes de nationalité, de culture, de vision du monde différente se sont rencontrées pour se témoigner mutuellement leur respect et leur amour. Parmi les 3000 invités se trouvaient Yaël Dekelbaum d'Israël et Myriam Toukan de Palestine. Elles ont organisé en 2016 leur première marche pour la paix Women Wage Peace pour montrer que les peuples ne veulent pas la division et la guerre. La chanson « Prières des mères » créée par Yaël Dekelbaum en 2016 et chantée par les deux femmes lors de la journée de l'amitié internationale a également inspiré et touché le cœur des visiteurs en Suisse. À cette occasion, Yaël et Myriam ont également annoncé leur deuxième marche pour la paix en Israël en 2017. Journey to Peace en français « En route vers la paix » s'est déroulée du 24 septembre au 10 octobre 2017. Elle s'est poursuivie depuis le point de rencontre de Sderot jusqu'à la mer morte où la grande fête de la réconciliation la plus grande fête israélienne Yom Kippur a été célébrée le soir du 29 septembre. On estime que 13 000 personnes originaires d'Israël et de Palestine mais aussi du monde entier ont pris part à cette manifestation pour démontrer au monde que la paix entre les deux pays est tout à fait possible. Les Israéliens et les Palestiniens ont promis « Nous ne céderons pas et nous nous engagerons jusqu'à ce que le conflit soit terminé une fois pour toutes. » De la mer morte la procession a continué jusqu'à Jaffa où elle est arrivée le 6 octobre et la première partie du voyage s'est terminée. La seconde partie a conduit à Jérusalem où 30 000 personnes environ se sont rassemblées le 8 octobre. Cet événement monumental s'est terminé tard dans la soirée du 10 octobre 2017 dans le parc de l'Indépendance à Jérusalem. C'est là que les foules des deux peuples israéliens et palestiniens se sont unis par parole par geste et par chant dans une coexistence d'amour et de respect. Tout comme lors de la campagne de paix « Women wage peace » en français « Les femmes revendiquent la paix » de l'année précédente qui a été pratiquement ignorée dans les médias tant en Europe qu'au Moyen-Orient, le « Journey to peace » de 2017 n'a guère suscité d'écho dans la presse malgré l'énorme participation. Mais que la TV avait accepté l'invitation et a participé en direct de Jaffa jusqu'à Jérusalem pour partager avec vous, chers spectateurs, cet événement remarquable. Sur place, nous avons interviewé des participants à la marche pour la paix. Laissez-vous toucher par les images en direct d'Israël et par les messages qui unissent les cœurs des nations prétendument hostiles. et par les images des nations et par les images et par les images Les femmes et les hommes de tout le pays se sont rassemblés pour manifester en faveur de la paix, avec des marches dans et autour de Sderot, Nazareth, Yerosham, Bircheba et bien d'autres endroits. L'auteur, compositeur, interprète israélienne Yael Dekelbaum, qui a touché d'innombrables cœurs avec sa chanson « Prayer of the Moses » et les a encouragés à ne pas renoncer à leur foi en la paix, se produira également ici, plus tard. À Klagemauer, nous nous sommes donnés pour mission de continuer à transmettre les informations du peuple pour le peuple, demandant donc maintenant personnellement aux participants à la marche pour la paix ce qu'ils ont dans leur cœur et ce qu'ils ont à nous dire. On voit ici Israéliens et Palestiniens qui marchent ensemble et d'un commun accord pour la paix, tandis que l'image véhiculée dans le monde montre deux peuples profondément hostiles. Comment peut-on concilier ces deux choses ? Il y a beaucoup d'organisations ici qui sont engagées en faveur de la paix. Malheureusement, les médias n'en parlent pas, mais elles existent malgré tout. J'ai entendu dire qu'il y en a plus d'une centaine ici en Israël et dans les territoires palestiniens. Les médias couvrent principalement les crimes, la terreur, etc. Vous trouverez ici en Israël et en Palestine de nombreux groupes, organisations et ONG qui travaillent ensemble. Les gens travaillent ensemble. Des centaines, des dizaines de personnes font des choses ensemble, que ce soit de l'art, de la politique ou autre. Ils travaillent ensemble et veulent vivre en paix. Ils vivent déjà en paix. Ce n'est pas un vœu pieux, comme si on disait, oui, dans 20 ans, plus tard. C'est déjà la paix, ça arrive maintenant. Cette organisation ici, ce rassemblement, c'est la paix. C'est à ça que ressemble la paix. Et si vous regardez autour de vous, vous trouverez des choses comme ça partout en Israël. Cette prétendue haine, c'est quelque chose dont on veut nous persuader. Nous voyons ici qu'il y a d'autres moyens. Peut-être au fil du temps, peut-être pas immédiatement, l'année prochaine. Mais les gens remarqueront, nous pouvons faire les choses différemment. Pas seulement par la guerre et la violence. Je ne pense pas que les gens veulent se tuer. Je ne pense pas que les gens aiment la guerre. S'il y a là un signe que les peuples peuvent surmonter la division, la paix ne devrait-elle pas être possible partout ? Bien sûr, nous croyons que la paix est possible partout. Ça commence à l'intérieur, croire, sentir, c'est possible. Et puis se rendre compte que l'autre n'est pas séparé de toi, mais une partie de toi. C'est une partie de toi, et si tu laisses ces frontières s'écrouler ou les murs, alors tu trouveras très facile de t'unir, de te compléter, de coopérer. Ce n'est pas loin de toi, c'est en toi, et tu peux le faire. Très certainement. Je crois que la raison pour laquelle les gens sont venus ici, c'est que des mouvements similaires ont commencé pareillement dans d'autres parties du monde, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Nous pensons donc que si ça a été possible là-bas, c'est peut-être aussi possible ici. Il semble que beaucoup de gens disent « Non, il n'y a aucune chance, il y a trop de haine, etc. » Mais dans d'autres parties du monde, les gens ont réussi. Alors pourquoi pas ici ? Et tous les gens qui ne sont pas ici, comment peuvent-ils participer pour que la paix règne dans le monde ? Il ne faut pas se concentrer sur les conflits, mais sur l'autre côté. Sur les possibilités, sur les opportunités qui existent de coopérer, de se parler, d'être ensemble. Être fort, être courageux, et ne pas laisser la peur nous contrôler. Tout d'abord, je pense qu'il est important d'en parler. Quand quelqu'un entend cela, je peux dire en tant que témoin, j'ai vu par moi-même comment les Juifs, les Israéliens et les Palestiniens se sont réunis et se sont parlé de paix, de vie, en commun. C'est vraiment un événement qu'il faut avoir vécu. Nous sommes ici à Jérusalem, où la deuxième marche historique pour la paix, Women Wage Peace, culminera après environ deux semaines avec un dernier grand rassemblement. Derrière moi, beaucoup de monde s'est rassemblé et chacun est venu poser un signe pour témoigner du fait que les habitants de ce pays aspirent à la paix et sont prêts à se rapprocher les uns des autres. Les Palestiniens et les Israéliens se tendent la main et espèrent un avenir meilleur. Ils veulent surmonter la division que la politique leur impose et que les médias leur rabâchent. La marche pour la paix de l'année dernière a été ignorée dans nos médias occidentaux. Même ici en Israël, la plupart des médias ont gardé le silence à ce sujet, de sorte que beaucoup de gens n'ont encore rien remarqué de cet esprit d'optimisme. Ici, Israéliens et Palestiniens marchent ensemble en harmonie pour la paix, tandis que le monde donne l'impression que ces deux peuples sont profondément hostiles. Comment peut-on concilier ces deux choses ? J'ai grandi moitié en Israël et moitié aux Etats-Unis. Et aux Etats-Unis, il y a une division très forte entre Juifs et musulmans, entre Israéliens et Palestiniens. C'est très très courant, sur le plan politique, religieux, sur tous les plans. Donc, c'est totalement différent ici. Le message n'est pas très extrême et par conséquent, il unit beaucoup de personnes différentes. L'énergie, les vibrations et le pouvoir des femmes qui sont ici sont indescriptibles et cela donne aux gens le pouvoir et l'énergie pour continuer ce genre de travail. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas si favorables à la paix et à la coexistence. Avec des marches comme celle-ci, nous essayons de rassembler plus de monde dans le mouvement pour la paix. Quand tu regardes la personne, l'homme lui-même, tout le monde veut la paix. Il est important de rencontrer les gens individuellement, de rencontrer la personne et de s'entendre. C'est du cœur à cœur. Il n'y a pas de politique, pas de jugement. Il n'y a que du cœur à cœur. Et c'est ce que nous devons faire. Je pense que tout le monde veut la paix. Au fond, on est tous pareils. Extérieurement, on doit s'adapter à des choses parce qu'on pense qu'on doit le faire. Mais de cœur à cœur, c'est facile. Beaucoup de gens veulent nous convaincre qu'il n'y a pas d'Israéliens et de Palestiniens qui veulent la paix. Mais c'est plus parce qu'ils ne se connaissent pas et ils ont peur les uns des autres. Il y a plus de gens qui veulent la paix que de gens qui n'en veulent pas. Ce que fait Women Wedge Peace, c'est d'essayer de réunir un plus grand nombre de personnes qui disent « Nous ne nous arrêterons pas avant que vous n'ayez signé un traité de paix ». Il est impossible de nous séparer les uns des autres. Nous vivons côte à côte et faisons face aux mêmes conditions difficiles. Des changements urgents sont imminents, par exemple un changement de gouvernement. En fait, on nous refuse l'accès à l'information et seulement la moitié de la vérité est dite. Il faut que ça change. Ce que les gens d'ici espèrent pour plus tard, nous les femmes israéliennes et palestiniennes, nous le vivons déjà. Nous vivons en paix les unes avec les autres et c'est ainsi que le changement commence par nous. Si ici on fait la preuve que les peuples peuvent surmonter la division, la paix ne devrait-elle pas être possible partout ? C'est ce que nous voulons réaliser avec ce genre de travail. S'il y a une véritable réconciliation entre les deux groupes et qu'ils se reconnaissent mutuellement, et s'ils perçoivent les besoins de l'autre, alors je crois qu'il peut y avoir la paix. Mais ce n'est pas un processus facile, c'est beaucoup de travail. Ça doit être une conversation honnête. Nous avons besoin de plus en plus de monde. Nous avons besoin de croissance. Si on ne grandit pas, ça ne marchera pas. Parce que quand les gouvernements verront que des masses énormes défilent pour la paix, ils changeront. Il est donc impossible de ne pas trouver de solution. Beaucoup de gens veulent nous convaincre qu'il n'y a pas d'Israéliens et de Palestiniens qui veulent la paix. Mais c'est plus parce qu'ils ne se connaissent pas et ils ont peur les uns des autres. Il y a plus de gens qui veulent la paix que de gens qui n'en veulent pas. Et tous les gens qui ne sont pas ici, que peuvent-ils faire pour que la paix règne dans le monde ? Il est nécessaire d'élargir la sensibilisation et la prise de conscience pour mieux connaître les différents aspects, que quelqu'un s'intéresse à ce conflit ou à un autre. Il faut parler avec les gens et reconnaître tous les sujets qui sont à considérer. J'ai remarqué par moi-même quand je vivais à l'étranger en tant qu'Israélienne combien de choses se sont passées que je n'avais pas réalisées. Et lorsque j'ai aménagé ici, parler avec les gens était le meilleur moyen d'en apprendre davantage sur les sujets à considérer. Je pense donc que la sensibilisation signifie que les gens commencent à devenir plus actifs et réalisent ce qu'ils peuvent faire. Rejoins n'importe quel mouvement pacifiste qui traite de n'importe quel conflit. Sors dans la rue. Il ne suffit pas d'être sur Facebook. Nous devons toucher notre nature profonde. Et cette nature est une nature de paix qui n'est pas pour la guerre. Écoute le cœur. Sors, rencontre la personne dont tu as vraiment peur ou que tu penses ne pas aimer. Va la voir. Essaie de parler et de découvrir ce que tu as en commun. Puis de voir d'où viennent les différences entre vous s'il y en existe. Et ce que vous pouvez faire pour vivre en paix ensemble. Nous devons commencer par la paix depuis en bas, depuis les fondements. Avant de commencer avec de grandes choses, quand on rencontre quelqu'un, vivons la paix avec lui. Nous commençons à la maison, à vivre ensemble, dans la paix et l'amour. Quand chacun commence à aimer l'autre, on fait un changement ensemble. La véritable et réelle transformation. Ici encore, des centaines de personnes se sont rencontrées dans le parc de l'indépendance. L'atmosphère est pleine de fermeté et de joie. Il n'y a aucun signe de division, de ressentiment ou de guerre. Ici, les gens parlent la langue du cœur, bien au-delà des frontières personnelles, linguistiques, religieuses ou politiques. Nous, à Klagemauer TV, nous sommes heureux de pouvoir vous transmettre cette marche historique sans censure et en direct, afin que vous puissiez vous-même être témoin de l'aspiration à la paix des peuples. Cette journée a prouvé une fois de plus que ces pays ne doivent pas être éternellement condamnés à la division, parce qu'une grande partie de la population ne veut pas participer à la propagande de guerre sur le Moyen-Orient, qui est constamment suscité par les médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada